Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va chica méga bien Donc aujourd'hui c'est encore une toute nouvelle vidéo dont je voulais vous faire un guide voyage Je vais vous dire un petit peu ce qui est le plus à faire Et ce que j'ai préféré faire Et les conseils que je peux vous donner si vous avez l'occasion d'aller en Auvergne Donc c'est parti Donc là j'ai le petit livret où c'est écrit Découvrez la chaîne des puits, pas de la Limagne Donc ça vous explique un petit peu comment c'est fait Et tous les volcans, comment c'est fait tout ça Donc je vous en prie un petit peu la carte Donc nous nous sommes allés à Clermont-Ferrand Nous avons visité plusieurs puits Donc nous avons vu tous les puits d'Auvergne C'était très très beau J'ai déjà fait un montage je crois Que j'ai déjà posté récemment Donc vous pouvez aller voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue Donc nous sommes allés au puits du Dôme Puis Paris-Ou, puis la Vache, la Solace Puis du Lampi-Kidi Lampi-Lampi-Lampi-Lampi-Lampi-Lampi-Lampi-Tegui pardon Donc voici le tour de Lampi-Kidi Alors là c'est le petit train que vous pouvez réserver Mais réservez vite Parce que c'est très c'est vite complet Sinon vous pouvez le faire à pied Et voilà voici des images du volcan Voilà Ensuite nous avons comment est formé le plateau des dômes donc ça c'est là nous avons la faille de l'allemagne donc là c'est tout ce que l'on fait et là c'est le parc naturel régional des volcans d'Auvergne c'est un petit train qui vous emmène aussi donc c'est hyper bien à faire je vous conseille donc pareil réservez vite parce que c'est vite complet ensuite là on a le puits du dôme donc ça c'est le plus grand des puits de la chaîne des puits donc vous pouvez le faire en train ou à pied moi je l'avais fait à pied avec l'école mais vous pouvez le faire en train donc nous on met au moins une heure et demie pour descendre nous on l'avait fait en train pour monter et à pied pour descendre donc voilà il est assez grand et il est très très beau à voir et ici on a le panoramique des dômes donc c'est un train qui vous emmène en haut et vous voyez tous les dômes en fait tous les puits de dômes ensuite nous avons Vulcania alors Vulcania c'est plutôt pour les enfants il y a beaucoup de trucs 3D il y a des sensations et des petites attractions je vais y arriver pour les enfants ça dépend la taille aussi mais voilà c'est à faire il y a des petites expositions vous pouvez manger dehors il y a pas mal de choses pour une petite matinée par exemple ne pas rester toute la journée c'est un peu beaucoup pour une simple une simple activité on va dire voilà moi c'est donc le volcan de l'empêtigui donc c'est ce que je vous parlais donc c'est ce que je vous ai montré en image voilà donc ça c'est à faire aussi et voilà donc là on a Volvic donc ça je ne l'ai pas fait mais en tout cas je vous montre quand même mais voilà je ne l'ai pas fait donc ensuite je vais vous montrer le reste donc là il y a des photos aussi donc ça c'est des activités et des animations gratuites donc voilà et ensuite on a visité ce petit puits alors c'est un puits avec de l'eau et en fait nous on a fait tout le tour du lac donc on a fait tout le tour en verre là on a mangé au restaurant juste là donc voilà et on a fait aussi la super luge en tout cas je vous conseille donc la tyrolienne et la luge donc ça je vous conseille parce que moi j'ai fait la luge en tout cas c'était génial et la tyrolienne c'est pour ceux qui aiment les tyroliennes c'est pas mal donc voilà donc c'était des petits je vous ai donné un petit peu mon avis sur les choses je vous ai donné des idées pour si vous avez l'occasion d'y aller moi ce que j'ai préféré visiter dans le voyage c'était le puits du dôme forcément voilà donc c'est celui-ci le puits de dôme voilà donc il y a un parking et il y a le train pour monter du puits de dôme voilà donc voilà vraiment j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine vidéo on vous aura plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt ciao ciao